La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La sortie d'Ousmane Sonko et la contre-attaque de Benobo Kouyakar constitue le principal sujet traité par les journaux parus ce mercredi 18 mai 2022. Dans Réoumi Quotidion, évoquant la liste de Yahoui Dakar, Sonko blanchit Khalifosal, étance les frondeurs de Yahoui Askanoui. Le journal du groupe Réoumi Network souligne que le discours du leader de PASTEF était attendu et il a non seulement tenu des propos sans concession, mais il a aussi montré toute la puissance d'un discours de vérité, d'un orateur qui s'exprime avec sincérité. Et à propos de la liste départementale de Yahoui Adekar jetée par la DGE pour non-respect de la parité, il a défendu Khalifosal, soutenant que tout le procès que certains ont essayé de faire contre lui est faux. D'après Sonko, il n'y a aucun complot, encore moins une quelconque implication de la majorité présidentielle pour saboter la liste Yahoui de Dakar. Après s'être prononcé sur la tempête qui secoue Yahoui, Sonko a aussi tayadé Madjambaljane, nous apprend Réoumi Quotidion, pendant que dans Welfe Quotidion, l'on souligne que Sonko bande les muscles. Il évoque dans ce journal la liste Yahoui de Dakar, l'affaire Ghana, la neutralité de la société civile entre autres. Le patron de PASTEF sur la liste de Dakar affirme qu'elle est recevable et qu'elle sera reçue. Il reconnaît que Yahoui a commis des erreurs et l'assume. Sonko clarifie aussi les choses par rapport à Khalifosal, déclarant qu'il n'y a aucun problème entre eux. Le journal Le Quotidion aussi rapporte des propos d'Ousmane Sonko sur les législatives et la liste Yahoui à Dakar. Il affirme dans ce journal que Yahoui à Dakar sera validé et ben non invalidé au plan national. Sonko, tête de liste, titre ce journal et le journal Vox Populi, signale un premier choc de tête de liste entre Sonko et Mimi. Le premier nommé a pesé de tout son poids pour sauver les meubles à Yahoui. La tête de liste de ben non, elle, dénonce une stratégie d'enfumage et prévient, je cite, « Personne ne peut nous impressionner, les élections se passeront normalement et force restera à la loi », ajoute Mimi Touré. L'observateur voit une guerre des clans entre Yahoui et ben non en direction des législatives. Dans ce journal, Sonko livre sa part de vérité sur la liste de Dakar révèle la conversation téléphonique entre Khalif Barth et lui et s'attaque à la DGE. Mimi Touré, elle, engage la bataille contre la manipulation. Mais Yahoui, devant ses responsabilités, appelle à une bataille d'idées. En tout cas, Yahoui est hors-jeu pour les élections législatives à Dakar, informe Sud-Cotidion qui nous apprend que la DGE a rejeté la liste départementale de Yahoui-Ascanui et c'est le non-respect de la parité qui a plombé Barthélémy Diaz et compagnie. Sonko, lui, d'Edouane Khalifossal et d'Étchéfal dans les colonnes de ce journal, qui nous fait part aussi du soutien de Sonko et de Makissal à l'endroit de Ganagay. Allant au-delà des faits sur cette polémique et la diabolisation dont est victime Ganagay, l'analyste de Réoumi-Cotidion à Saint-Sombe évoque le droit à l'objection de conscience. Restons dans Réoumi qui signale aussi une plainte contre Papadjibril Fall. Réoumi indique ainsi que le différent entre le journaliste et le professeur Ramsatou Souci-Dibé glisse sur le terrain judiciaire. Barthélémy sera fixé sur son sort dans l'affaire Ndiagadiouf aujourd'hui. Le verdict du procès en appel est attendu ce mercredi 18-mains, souligne Réoumi-Cotidion. Éwalfou-Cotidion signale Barth à l'écoute du juge pendant que le vrai journal se demande si Barth sera-t-il libéré ou ligoté. En tout cas, son avenir est suspendu au verdict du juge d'appel, souligne le vrai journal, qui détecte aussi un étonnant mélange de genre, Demetre Moussa Bokartiam, agent judiciaire de l'État et acteur politique. Pendant ce temps, dans 24 heures, le leader de Teki, Mamadou Lamindialo, dénonce la gouvernance prédatrice de Beno Bokuyakar et donne l'exemple de la poste et du building administratif. Justement, dans l'AS, le directeur général de la poste, Abdoulaye Bibibaldé, affirme que la boîte a besoin de 189 milliards de francs CFA pour relancer ses activités. Au même moment, dans ce même journal, le FMI applaudit Maki relativement au cash transfert de 80 000 francs CFA décédés aux familles vulnérables à la dette du Sénégal et au taux de croissance. Et Besby, le jour, signalant des perturbations dont la fourniture en électricité s'interroge sur un retour des délestages. La Sénélec se dédouane et accuse la qualité du combustible reçu et promet un retour à la normale. Mais, selon Biram Sou, du CNH, on ne peut pas parler de mauvais produits. En attendant d'y voir plus clair, Libération dévoile ce que révèle l'enquête de la DSC suite à la plainte du Khalif général après des enregistrements injurieux contre la communauté layenne. Libération, qui nous en dit plus sur les enregistrements en cause, informe que Staz Mamgordiaï a été placé sous contrôle judiciaire par le doigt des juges hier et signale un retour de parquet pour Amidou Kamara et Chertidiane Gueye. Ghana Gueye, lui, est dans une tempête suite à son refus de cautionner l'homosexualité sous l'instade qui signale aussi les Sénégalais en bouclier pour défendre le joueur du Paris Saint-Germain. Et sur de probables sanctions contre l'international sénégalais, l'Obs livre l'éclairage de Maître Moustapha Kamara, avocat spécialisé en droit du sport. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.